Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Hôpital Ce message a été posté sur le forum Darkustrick, un forum traitant de paranormal, aujourd'hui fermé pour des raisons inconnues. Il a été posté par l'utilisateur Olydark. À la lisière de ma ville se trouve un hôpital abandonné. Personne ne sait vraiment pourquoi il a été déserté. Certains disent que c'est parce qu'il est trop loin du centre-ville, et que quand le nouveau a été construit, c'était trop coûteux d'entretenir deux hôpitaux simultanément. Une autre raison avance qu'on ne parvenait pas à le moderniser. Des rumeurs plus délirantes parlent de scandales liés au personnel. Si vous voulez mon avis, même si ces dernières étaient vraies, elles n'expliqueraient pas pourquoi on aurait carrément abandonné l'hôpital au lieu de simplement renvoyer le personnel problématique. Bref, dans tous les cas, à cause de sa position éloignée de tout, cet imposant carré gris est encore là. Et si je vous explique cela, c'est parce que, suite à un pari idiot, j'ai visité cet hôpital, seul, et ramené des photos. L'hôpital compte quatre étages, et on peut accéder au toit, soit via le quatrième étage, soit via la cage d'escalier extérieur. Je devais rapporter cinq photos, une par étage, plus une sur le toit, prouvant que j'ai eu les boules de visiter l'hôpital dans son intégralité. Je suis un amateur de frissons. J'étais donc plutôt enthousiaste, si l'on peut dire, de me foutre une bonne dose d'adrénaline. Évidemment, vous avez compris que cette visite a largement dépassé le cadre de mes espérances. Hélas, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vécu. C'était horrible. Mais vraiment horrible. Donc, je suis arrivé devant l'hôpital. Première chose qui saute aux yeux, les fenêtres sont solidement condamnées. Mais ce n'est pas le cas de la porte. J'ai entendu dire que l'hôpital, après son abandon, avait été occupé un temps par des dealers. Ceci explique peut-être cela. Les portes automatiques en verre avaient été brisées. Ça a été un jeu d'enfant de les franchir. Ainsi, je suis arrivé à l'accueil. On ne manquait pas de lumière, vu que celle du soleil passait à travers les portes brisées. J'ai tout de suite pris une photo. Puis j'ai exploré l'endroit. Malgré les dégradations variées que j'ai rencontrées ici et là, l'endroit donnait cette impression d'avoir été abandonné du jour au lendemain. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé de vieux magazines datant de la fin des années 80. Pas un seul bruit. J'étais le seul être vivant à l'intérieur de cette ruine. J'ai ensuite découvert l'escalier menant au premier étage. J'ai allumé la lampe de mon portable pour pouvoir voir quelque chose. Au fur et à mesure que je m'écartais de l'accueil, la lumière faiblissait jusqu'à disparaître entièrement. C'est donc dans le noir le plus complet que je suis arrivé au premier étage. Aucune lumière ne passait à travers le bois et l'acier qui bloquaient les fenêtres. Ma lampe était donc ma seule source de lumière. Au début, je n'avais vraiment pas peur. Faut dire que l'endroit était assez calme. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je sentais la présence de quelque chose. De discrets bruits de pas. Et finalement, alors que j'examinais une salle avec ma lampe, j'ai aperçu une petite tache noire sur le sol. Elle a détalé sitôt la lumière sur elle. Surpris, curieux et un peu inquiet, j'ai suivi la chose noire. Après une petite course poursuite, elle a fini sa course dans une salle sans issue. C'était un chat. Un vieux chat noir famélique aux yeux jaunes. Sur le coup, j'ai ri de ma stupidité. Et puis, j'ai pris une photo de lui. Ma deuxième photo, donc. Le chat était craintif. J'ai essayé de l'approcher doucement. Mais j'ai à peine fait un pas en avant qu'il a foncé sur moi, puis est passé entre mes jambes avant de quitter la salle sans issue. J'ai ensuite perdu sa trace. Trouver le second escalier n'a pas été long. Il était plus petit que celui ralliant le rez-de-chaussée au premier étage. Une fois arrivé en haut, j'ai remarqué deux choses. D'abord, il faisait beaucoup plus froid ici qu'en bas. C'était le printemps, j'étais en t-shirt, et j'ai senti le froid, pas non plus glacial, mais présent, m'envelopper. C'était surprenant. Surtout si on rajoute l'autre élément, à savoir l'odeur. Il y avait donc une légère odeur dans l'air. Je ne pourrais pas vous la décrire. Ça ressemble un peu à l'odeur de certains produits chimiques qu'on manipule en classe durant nos années de collège et de lycée. Et cette bizarre riz m'a poussé à la prudence. Si l'on oublie l'odeur et la température, je n'ai rien aperçu d'étrange. La visite de cet étage s'est passée tranquillement. Jusqu'à ce que j'entende un bruit de pas provenant de l'étage supérieur. J'ai sursauté et aussitôt tendu l'oreille. Rien. Je n'entendais rien. J'ai pris quelques minutes à me convaincre que mon imagination était derrière tout ça. Et puis j'ai continué tranquillement mon exploration. La seule chose marquante que j'ai trouvée est le lit d'un patient dont les draps étaient imprégnés d'une grosse tâche de sang, vieillie par les années. J'ai photographié cette découverte. Puis j'ai continué ma route. L'escalier menant au troisième était encore plus petit. L'odeur, elle, était de plus en plus forte et la température de plus en plus froide. La batterie de mon portable se vidait lentement, mais sûrement. En haut, j'ai trouvé une porte noire, sans serrure, barrant l'accès au troisième étage, avec la mention « réservée au personnel ». La porte a été difficile à ouvrir. J'ai dû y mettre toutes mes forces pour l'entreouvrir. Un exercice d'acrobatie rudimentaire plus tard, et j'étais dedans. La porte s'est refermée brusquement derrière moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas inquiet. Je me disais que je pourrais prendre, une fois arrivé au toit, l'escalier extérieur. À l'intérieur, l'odeur était forte, très forte, à la limite du supportable. Rajouté à cela, qu'on avait l'impression d'être dans un congélateur. J'ai remarqué très vite, quelque chose de troublant. Le sol était recouvert d'une chose, une sorte de liquide, ou de boue, qui semblait absorber le bruit de mes pas. Ça arrivait à mes semelles, ce n'était donc pas profond. La couleur de ce truc était vraiment sombre, une sorte de rouge très sombre, où le noir l'emporte sur le rouge. Ce qui pourtant, mais étrangement, se dernière en valeur. J'ai pris un peu de la chose sur mon index. C'était froid et gluant. Je l'ai rapproché de mon nez, et ça puait cette putain d'odeur. J'ai photographié mon index, le sol recouvert de la chose en arrière-plan. J'ai un pote doué en chimie, peut-être qu'il connaît ce truc. À cause de l'odeur, à cause de la température, et à cause évidemment de ce putain de truc, j'ai doucement commencé à flipper. Mais je ne courais pas. D'abord parce que j'avais peur de glisser, et parce que je n'avais aucune envie d'être recouvert de ce truc. Ensuite, je me suis remémoré le bruit que j'avais entendu tout à l'heure. C'était un bruit qui m'a semblé encore plus bizarre, vu que, comme je l'ai précisé, la chose semblait absorber le bruit de mes pas. J'ai finalement découvert une porte, avec une pancarte à côté montrant un escalier. Plus explicite, tu meurs. J'ai donc pressé la poignée de porte, et... Rien. La porte était fermée. J'ai insisté à mort, pressé la poignée de toutes mes forces, martelé plusieurs fois dans l'espoir de la faire céder. J'avais même commencé à charger sur la porte. Mais en vain. J'étais fatigué. Mon épaule me faisait mal. L'odeur me piquait le nez. Le froid resserrait son étreinte sur ma peau, et la peur remplissait chaque portion de mon cerveau. Un fait s'est imposé à moi. J'étais emprisonné dans ce putain d'hôpital. J'ai couru vers la porte noire qui menait au deuxième étage, et sans le rebord d'une fenêtre salvatrice, j'aurais glissé dans la chose. Mon imagination carburait à cent à l'heure. Évidemment, la porte refusait de s'ouvrir. Vu qu'elle n'avait pas de poignée, j'ai tenté de l'enfoncer. En vain. J'ai insisté. Je suis presque sûr, étant donné la douleur, que j'ai failli me casser un os. Mais... rien. Devant mes échecs répétés, je suis passé aux fenêtres. J'ai essayé d'en briser quelques-unes. Malgré mes nombreuses tentatives, et la présence d'un tabouret comme arme contondante, aucun résultat. Même quand il m'arrivait de briser le verre, les barres de métal et de bois qui condamnaient la fenêtre formaient des obstacles indestructibles. Soudain, l'espoir. J'allais appeler les pompiers. Ils allaient venir avec tout le matos, et je serai chez moi dans moins d'une heure. La solution se trouvait entre mes mains depuis le début. Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt ? Pas de réseau. Évidemment, ça aurait été trop beau. J'ai du mal à décrire les minutes suivantes. La panique m'avait fait un peu perdre la tête. Je n'étais plus qu'un... un animal qui cherchait désespérément une issue. La seule lueur de raison qui m'habitait encore me disait de chercher la clé. Il devait bien y avoir une clé qui ouvrait la porte du quatrième étage. C'était obligatoire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté aéré ainsi. L'heure, je ne la regardais plus. En revanche, j'ai fait très attention à la batterie de mon téléphone. Mon unique source de lumière qui diminuait progressivement et à une vitesse que j'ai trouvée alarmante. Un temps incalculable plus tard, quelque chose m'a redonné la raison. Un bruit. Quand je l'ai entendu, j'ai sursauté, persuadé de voir mes peurs prendre vie. J'ai cherché la provenance du bruit avant de me rendre compte que cela venait de mon portable. J'avais reçu un message. Mais comment ? Alors qu'il n'y avait pas de réseau ? Le message avait tout l'air d'un spam. Il disait, si mes souvenirs sont bons, « Tu veux du sexe avec des filles super sexy près de chez toi ? » Je suis finalement revenu à moi-même et à la raison. Ce message, tout aussi étrange et incongru qu'il est, m'avait fait sortir temporairement de mon état de panique. J'ai par la suite continué à rechercher cette hypothétique clé. Mais après ce qui devait être, maintenant que j'ai réfléchi quelques heures de vaine recherche, je me suis assis, abattu, sur un tabouret qui traînait. Les heures ont passé, la peur étant passée au second plan, remplacée par le tout-puissant désespoir. J'étais en train d'abandonner. Finalement, j'ai regardé mon portable. Et en voyant que je n'avais plus que 19% de batterie, j'ai cliqué sur le lien. Je sais. Même moi, je me suis rendu compte que j'avais agi comme un con. Mais comprenez-moi. J'étais mort à l'intérieur. Je ne savais plus quoi faire. J'avais perdu espoir. Le lien m'a conduit vers une page web. Normalement, rien n'aurait dû s'afficher à cause du manque de réseau. Mais vous l'avez compris. Cet endroit ne respecte absolument pas les lois de l'électromagnétisme les plus standards. Une image s'est affichée sur mon portable. L'image montrait une infirmière, allongée sur un lit d'hôpital. Enfin, infirmière, je n'en suis pas sûr. La tenue d'infirmière qu'elle portait ressemblait plus à celle que vous verriez dans un film porno qu'à celle que portent réellement les infirmières. Avec des talons, des portes-jartelles et une micro-jupe. Mais voilà. Du bassin jusqu'au sein, la femme était coupée en deux. Comme si une immense paire de cisailles était passée par là. Son intérieur était répandu sur le lit. Mais le pire, si vous voulez mon avis, était peut-être l'expression sur son visage. Un magnifique sourire. Les yeux fermés. La pure extase. Une pure extase tachée par le sang qui dégouline de sa bouche. À peine l'image est parvenue à mon cerveau que j'ai crié. Bien sûr, ce n'était pas le cri fort et sauvage que vous entendrez dans un film d'horreur. Non. C'était plutôt le cri à moitié étouffé par la stupeur et montant dans les graves. Un cri pathétique. Mais le pire restait à venir. Une dizaine de secondes après l'apparition de la photo, mon téléphone s'est éteint. Alors là, j'ai vraiment crié. Je n'ai pas fait que crier d'ailleurs. J'ai avancé dans le noir de manière parfaitement aléatoire tout en essayant vainement de rallumer mon portable. Mon cri, d'abord primitif, s'est transformé bientôt en appel à l'aide. J'ai appelé tout le monde. Mes parents. Mes amis. Mon ex. Même mon chien. Et alors que mes poumons se remplissaient de l'air empoisonné, j'ai entendu un bruit de pas. Mais qui n'avait rien d'humain. Il était lent. Très lent. Ferme mais sonore. Même la chose n'arrivait pas à absorber le bruit. Il semblait venir de loin, mais il devenait de plus en plus audible. Il s'approchait. J'ai couru pour fuir le bruit, pour ne plus entendre ce pas ferme. Presque tranquille. Mais rien n'y faisait. Le bruit se rapprochait petit à petit. Ça m'apprendra à fermer ma gueule. La peur. Le désespoir. La fatigue. La sueur. Le froid. L'odeur. Le bruit. Comment vous expliquez ce que j'ai ressenti ? Mais bon. Je suis ressorti vivant. Je vous explique. Après avoir fui plusieurs fois les bruits de pas, j'ai remarqué qu'il finissait toujours par se rapprocher inévitablement. Une idée m'a traversé l'esprit. Vous savez, des fois, votre portable s'éteint, sans avoir la possibilité de se rallumer. Souvent à la suite d'un bug, par exemple. Une des techniques que je connais pour régler le problème est d'enlever la batterie, puis de la remettre. Après ça, le téléphone s'allume normalement. C'est ce que j'ai fait. J'ai retiré la coque, que j'ai d'ailleurs perdue. J'ai pressé de toutes mes forces le bouton de mon téléphone, et miracle, il s'est rallumé. Dès que j'ai pu accéder au menu, j'ai allumé la lampe de mon téléphone. Je n'avais plus que 15% de batterie. Mais tant pis. L'adrénaline était montée, mes muscles s'étaient contractés. La lumière m'avait redonné espoir. J'allais combattre l'auteur de ce bruit. Je me disais que je n'allais peut-être pas ressortir vivant. Je ne savais pas comment me battre, mais peu importe. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Et alors que je chargeais en direction du bruit, il s'est arrêté. J'arrivais dans le couloir, où j'avais entendu pour la dernière fois le bruit. Rien. Pas le moindre bruit. Pas la moindre trace de pas. Rien du tout. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû m'inquiéter. Comment quelque chose pouvait apparaître, puis disparaître aussi mystérieusement ? Sur le moment, je me suis dit, plein de fierté et d'espoir, que l'auteur du bruit devait avoir eu peur de la lumière. Après m'être aperçu que je restais debout à ne rien faire, je suis reparti, déterminé, à la recherche de la fameuse clé. Et devinez quoi ? Je l'ai trouvé. Un trousseau pendait juste à côté de la porte noire. Comment j'ai pu ne pas le voir ? Aucune idée. Mais si je l'avais aperçu plus tôt, beaucoup de frayeurs auraient été épargnés. J'ai donc pris la clé, et je suis allé à la porte du quatrième étage. Après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé la bonne clé. Et c'est avec un soupir de triomphe que j'ai ouvert la porte du quatrième étage. J'ai refermé la porte derrière moi à double tour. L'escalier était encore plus petit, mais qu'importe. À mesure que je montais, la température redevenait normale, et l'odeur disparaissait. De même pour la peur. Une fois arrivé en haut, j'ai découvert une seconde porte. Elle était rouge, et une pancarte indiquée « Interdit aux membres du personnel ». Bizarre. Mais je commençais à m'habituer aux choses étranges. J'ai vite découvert la clé permettant de l'ouvrir. Après avoir fermé cette nouvelle porte à double tour, j'ai commencé à explorer le dernier étage. Si le rez-de-chaussée était l'accueil, le premier et le deuxième étage, des chambres et des salles d'opérations diverses, le troisième, les locaux du personnel, le dernier devrait être une sorte de salle d'archives, avec des ordinateurs, des bureaux et de nombreux casiers. Tous fermés à clé, bien sûr. J'ai tenté d'en ouvrir un. En vain. Aucune clé ne correspondait. Le lieu semblait aussi incongru dans un hôpital que figé dans le temps. Comme si on avait quitté les lieux précipitamment. Je me souviens que des cigarettes à moitié consumées étaient posées dans un cendrier. Une corbeille était renversée, son contenu poussiéreux à côté. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cet endroit ? L'idée de prendre une photo a effleuré mon esprit. Mais sitôt que j'ai eu cette idée, mon téléphone a sonné. Ça devait être mes amis qui commençaient à s'inquiéter. Mais la voix à l'autre bout du fil ne m'était pas familière. C'était une voix féminine, sensuelle, et pourtant étrangement inhumaine. Ta b*** me semble être magnifique, délicieuse. Ah, j'aimerais tellement avoir ta b*** dans ma bouche. Elle me semble si juteuse. Elle doit être tellement agréable à la langue. Égorgée de sang. Je me vois déjà la mordre, le sang dégoulinant, les champs les blais causés par ma morsure. Un adorable geyser de... J'ai raccroché. Numéro inconnu, évidemment. J'ai eu à peine le temps de reprendre mes esprits de cet appel mi-érotique, mi-horifique que j'ai entendu un clic-petit dans le lointain. On avait ouvert la porte. J'ai couru. C'est presque par hasard que j'ai découvert le dernier escalier. Il était en colimaçon et mené vers le toit. J'ai ouvert la trappe et alors enfin, la lumière du soleil. J'étais enfin sorti de cette merde. Cet instant était magnifique, tout simplement. C'était merveilleux. J'avais l'impression que tout le poids que j'avais accumulé tombait en poussière au contact des rayons du soleil couchant. J'étais en harmonie avec moi-même et tout allait bien. Malheureusement, tout cela n'a pas duré plus de quatre secondes, le temps que je remarque qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Je ne saurais dire une senteur discrète et diluée, mais perceptible. Mon regard s'est posé sur ma ville. Le fait que le soleil se couchait de son côté ne m'aidait pas. Malgré tout, j'avais l'étrange impression que quelque chose avait changé, sans arriver à mettre la main dessus. Une brusque mais brève hésitation m'a saisi. Devais-je descendre ? J'ai regardé mon portable. Il était 18h30. Toujours pas de réseau et bien sûr pas de Wi-Fi. C'était probablement une illusion, mais j'ai cru entendre un bruit de pas provenant d'en bas. L'hésitation a alors disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Une fois que j'ai eu fini de descendre l'escalier de secours extérieur, j'ai compris ce qui clochait. La ville était vide. Seul le vent venait rompre le silence des avenues. Maintenant que le soleil ne me gênait plus, j'ai pu observer de plus près toutes les différences. Premièrement, même si la ville était structurellement identique, je ne retrouvais aucun des magasins, échoppes ou restaurants qui m'étaient familiers. On aurait dit que tous les marchands avaient fait un consensus, étaient partis avec leurs marchandises, leurs services, ainsi que tous les signes distinctifs de leurs commerces. Pour vous donner une idée, j'ai reconnu un supermarché que je fréquente, mais le nom et le logo de la marque avaient disparu. et quand je me suis approché des vitres, je voyais que les rayons étaient complètement vides. La présence désagréable et désormais familière de la peur a de nouveau commencé à peser sur mes épaules. J'avais l'impression d'être tombé dans un piège. Que faire ? Retourner à l'hôpital ? Certainement pas. Alors que j'étais perdu dans mes réflexions, de plus en plus embué par l'angoisse naissant, j'ai entendu une musique, pas inquiétante, je dirais du jazz. Ça provenait de pas loin. Je me suis approché discrètement de la source de cette musique. J'avais encore peur de tomber sur quelque chose d'étrange. Ça provenait de ce qui semblait être un bar. Un bar ! J'ai subi un choc en me rendant compte que je venais de découvrir enfin un lieu qui respirait la vie. Les lumières étaient allumées. L'enseigne montrait un gros chat blanc fumant une pipe. Juste à côté, écrit en lettres d'or, le chat fumant. Je n'avais jamais vu cet endroit auparavant. Existait-il seulement dans ma ville ? C'est en m'approchant de la vitre que je vous ai aperçu. Vous étiez là, seul, en train de boire tranquillement votre café. Vu que vous ne me sembliez pas bizarre malgré le manque de surprises que j'ai lues dans votre regard, je suis entré, intrigué, et je dois bien l'avouer, heureux d'enfin rencontrer une présence non hostile. Et on arrive donc à maintenant. Moi qui viens te voir puis te déballe mon histoire en échange de ton aide. L'auteur du message écrivait en noir jusqu'à maintenant. Et bizarrement, le texte est écrit en rouge à partir d'ici. En lisant le texte une fois, on se rend compte que ce n'est peut-être pas la même personne qui écrit le texte, ce qui rend encore plus terrifiante la publication. Voici ce qui était écrit en rouge. Le récit du jeune être était intéressant. Je l'ai un peu corrigé. J'ai enlevé toutes les hésitations, les pauses, les erreurs de langage de son véritable discours. Ça serait bête de gâcher une telle histoire. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura diverti et que vous pouvez me renseigner car il y a beaucoup de choses louches dans cette histoire. À commencer par les fameuses photos. J'ai demandé au jeune être de les montrer. La fameuse photo du liquide, pas de liquide, juste la photo d'un plancher sale. La photo du chat, pas de chat sur la photo. Si tu veux mon avis, il se cache quelque chose, quelque chose de très louche dans cet hôpital. Les descriptions du jeune homme de son périple me rappellent certains passages du Taxidia crimeno de Homer, notamment cette histoire de chat et de liquide. Il me semble que tu as un exemplaire de ce parchemin chez toi. Ça pourrait être utile. Dans le doute, j'ai rapporté l'intégrabilité de son récit. Si quelque chose m'a échappé, tu le verras. Je te connais bien. Pour la question du jeune être, je l'ai aidé. À trouver l'endroit où il pourra mourir de la manière la moins lente possible. Je ne vais pas te le cacher. Je lui ai carrément menti en lui disant que le vieux château lui permettrait de retourner à son foyer. Il semblait un peu méfiant, mais au fond de lui, je sentais qu'il bouillonnait intérieurement d'espoir. À l'heure actuelle, il doit être un peu refroidi, dans tous les sens du terme, mais je pense avoir pris la bonne décision. Je sais que tu n'aimes pas cela, mais rends-toi à l'évidence. Il n'aurait pas pu continuer à vivre comme avant. Tu sais bien que des choses qui lui échappaient jusqu'à aujourd'hui deviendraient soudainement évidentes. La folie le guetterait à chaque lieu familier. Et puis, soyons francs, on ne peut pas prendre le risque de briser le voile. Dans tous les cas, j'espère que tu tireras les choses au clair. J'étais occupé ces derniers temps, on n'a pas pu beaucoup communiquer. J'espère que toi et ta fille, vous vous portez bien. Gloire à Asturas. Amicalement, ton ami aux mains pâles. L'auteur de ce message, Oli Dark, a expliqué que les deux parties du texte, en noir et en rouge, sont en fait une lettre qu'il a reçue récemment. Ce n'était pas une erreur selon lui et l'adresse était bien la sienne. Par contre, le dessinataire de toute évidence n'était pas Oli Dark. Voici ce que Oli Dark explique à la fin de son message sur le forum. J'ai un peu fouillé. Il semble qu'un vieil homme habitait ma maison il y a dix ans de cela. J'ai interrogé le voisinage. Il me parle d'un vieillard discret et bien intentionné du nom de Frédéric. Il vivait avec sa fille âgée d'une trentaine d'années qui souffrait de retard mental. Je n'ai pas encore retrouvé sa trace. J'ignore s'il s'agit d'un canular particulièrement bien fait ou d'une authentique lettre. Ça sent l'occulte à plein nez. J'ai fait quelques recherches sur la toile au sujet du liquide, du chat, de cet hôpital dont la ville n'est volontairement pas précisée ainsi que du fameux parchemin que mentionne l'homme aux mains pâles. C'est comme ça que j'appelle celui qui a écrit la lettre le Taxidia Crimeno. Pour l'instant je n'ai rien trouvé sur ce parchemin mais vraiment rien. Je commence à croire qu'il s'agit peut-être vraiment d'un canular mais malgré tout il me semble invraisemblable d'avoir d'un côté des informations précises sur le destinataire et de l'autre de ne pas savoir que ça fait dix ans qu'il a déménagé. Je suis donc dubitatif. Ça fait quelque temps que je squatte les forums. J'ai vu que vous connaissiez bien le milieu de l'occulte. Peut-être que certains d'entre vous ont des informations qui pourraient m'aider. Je suis pas mal perturbé par cette lettre. En utilisant le site internet Wayback Machine qui permet d'explorer des sites web à des heures précises dans le passé on se rend compte que non seulement ce sujet a été verrouillé qu'il n'a reçu aucune réponse et que le forum a tout simplement fermé ses portes deux jours après la publication du poste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada